... Merci Raymond pour cette invitation à venir parler de la canonisation de César Debus. On peut dire que le jour attendu de la canonisation de César Debus est arrivé. Enfin, on a encore trois semaines à tente, mais c'est une histoire, comme je l'avais dit, il y a déjà quelques années, au long cours, puisqu'il a fallu attendre 415 ans après la mort de César Debus pour voir proclamer sa canonisation. Alors, ça a été une affaire compliquée. Je vais juste citer de mémoire en entrée une formule qu'on trouve dans les apoptègmes des Pères du désert, pour ceux qui connaissent cette littérature antique. Et dans ces apoptègmes, un père rapporte que dans une affaire, les choses ont été vites et qu'il y a vu la main du Seigneur. Dans une autre affaire, les choses ont été très compliquées, il y a eu beaucoup d'obstacles, et il y a aussi vu la main du Seigneur. Comme quoi la durée, en particulier en matière de canonisation, n'a pas forcément le sens qu'on pourrait penser en premier lieu. Alors, il est sûr que la canonisation de César Debus relève d'une affaire longue et compliquée. Alors, je vais essayer de vous présenter les choses de façon pas trop compliquée. Et en même temps, essayer de resituer cette canonisation dans l'histoire de la canonisation en général. Essayer de voir comment elle s'inscrit dans l'histoire de la canonisation, enfin de l'époque moderne. Et puis, aussi un peu de l'époque contemporaine, puisque finalement la canonisation de... César Debus est un personnage de l'époque moderne, cette époque qui va du XVIe au XVIIIe siècle, mais il est canonisé aujourd'hui. Donc, c'est une canonisation contemporaine, d'une certaine façon. Essayer un peu de situer tout ça. Alors, et puis quand même, revenir sur les éléments principaux de cette canonisation, puisque nous sommes à Cavaillon, et que Cavaillon ait un rôle central dans cette cause, et qu'il faut bien la rappeler. Donc, un procès de canonisation ne peut être ouvert qu'à la mort de la personne dont on veut la canonisation. Il faut le rappeler, on ne peut pas canoniser quelqu'un de son vivant, c'est un principe de l'Église catholique, qui est sûrement un principe de sagesse. Donc, la canonisation de César Debus, en fait, va commencer le jour même de sa mort, d'une certaine façon, le 15 avril 1607, le dimanche de Pâques, à Avignon. Alors, on va s'intéresser d'abord, pourquoi ouvrir un procès de canonisation en 1607 ? Est-ce que c'est... comment les choses se font à l'époque ? Donc, César Debus, au moment de son décès, est aveugle, il a 63 ans, il meurt donc à Avignon, dans le couvent des pères de la petite congrégation qu'il a fondée, quelques années auparavant. Il est né à Cavaillon, il est fils d'un consul noble de Cavaillon, aux lointaines origines italiennes, j'en profite pour saluer les membres de sa famille présente. Il a fait des études au collège jésuite d'Avignon, il est devenu ensuite militaire, ce qui lui a valu, entre autres, de participer à la bataille de Dreux en 1562, donc je rappelle des choses que vous connaissez. Il a vécu un temps à la cour de Charles IX, entre 1565 et 1568, et à son retour à Cavaillon, il a connu une conversion en plusieurs étapes, qui l'amène, à partir de 1575, à changer définitivement de genre de vie et à faire, entre autres, le choix de la simplicité de vie. Il est ordonné prêtre en 1582, et il se retire, comme vous le savez, dans la chapelle qui est au-dessus de Cavaillon, et c'est là qu'il est rejoint par plusieurs autres prêtres, avec qui il va fonder, donc, en 1592, à l'île-sur-la-Sorgue, la congrégation des Pères de la Doctrine Chrétienne, congrégation qu'il a voulu spécialiser, ou portant un soin particulier, à l'enseignement du catéchisme du Concile de Trente, qui datait d'une vingtaine d'années auparavant, et, en particulier, un enseignement destiné aux enfants et aux pauvres, et on sait que c'est un choix original de la part de César de Busse, puisque le catéchisme, juste là, était plutôt réservé aux adultes, et qu'on s'occupait assez peu des enfants et des pauvres. Sa congrégation a été reconnue en 1598, à la fois par l'archevêque d'Avignon de l'époque, Mgr Bordini, et par un bref pontifical du pape Clément VIII, la Mémanie. Donc, c'est ce fondateur, ce prêtre fondateur, aveugle depuis 1594, qui décède donc au couvent d'Avignon. Son premier biographe, le Père Jacques Marcel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler plusieurs fois dans les conférences précédentes, qui est lui-même membre de la congrégation fondée par César de Busse, nous raconte la dévotion populaire qui se manifeste au moment du décès, le soir même de la mort de César de Busse. Donc, dans sa biographie, La vie du Père César de Busse, qui paraît dès 1619, il nous dit, sur les trois heures après-midi, on porta le corps à l'église, laquelle fut désositôt remplie de peuples, et tandis qu'on récitait l'office des défunts, la foule y fut si grande qu'on ne pouvait même s'y remuer. L'office fut suivi d'une oraison funèbre, prononcée par le Père Torca, après laquelle le peuple, se pressant et poussant d'une étrange manière, se jeta tout à coup sur la bière où reposait son corps. Les uns pour lui baiser les mains, les autres faire toucher leur chapelet, rosaire, ou quelque autre linge qu'ils avaient à sa face, laquelle chacun admirait, à raison de son extraordinaire beauté. Certains autres, ne pouvant baiser les mains ou toucher la face, découvrir avec impétuosité et dévotion incroyables ses pieds, pour faire l'un et l'autre en lisseux. C'est-à-dire faire exactement ce qui faisaient les autres, c'est-à-dire toucher des chapelets ou des linges, aux pieds du corps. Cette affluence, ferveur et dévotion populaire continua jusqu'à neuf heures du soir. Presque toute la ville a couru et tant de personnes les unes sur les autres abordèrent la dite église qu'on ne peut fermer la porte que sur le tard. Et jusqu'à ce qu'on usa de violence et de force, encore qu'après qu'elle fut fermée, arrivèrent plusieurs personnes heurtant et frappant Isel avec une grande opportunité durant presque tout le reste de la nuit. Donc là, il nous raconte comment toute la population d'Avignon se rend à l'église pour essayer de toucher le corps du saint et le voie. Alors, ces manifestations courantes à l'époque, habituelles autour d'un personnage qui meurt en odeur de sainteté, nous indiquent que la dépouille mortelle de César de Busse est, le jour même de son décès, considérée comme un corps sain. Et un corps sain, c'est-à-dire une relique capable de faire des miracles et de protéger. D'où l'importance de faire toucher les chapelets et les linges sur son corps. Donc là, on a le... est la preuve, si on peut dire, du point de vue du biographe, de cette réputation de sainteté qui entoure César de Busse décemment. Et c'est cette réputation de sainteté, ce qu'on appelle la fama sanctitatis en latin, c'est cette réputation de sainteté que le procès de canonisation va devoir vérifier, va devoir prouver, car cette fama sanctitatis est l'élément premier pour établir la sainteté d'une personne. Parce que l'Église catholique a gardé un principe démocratique qui est que vox populi vox dei, c'est-à-dire la voix du peuple et la voix de Dieu en matière de canonisation. Et en matière de sainteté, de reconnaissance de sainteté. Donc si le peuple désigne quelqu'un qui vient de mourir comme saint, c'est un élément à prendre en compte. Et ensuite, l'Église et les structures ecclésiastiques va vérifier s'il y a véritablement des éléments qui montrent que cette voix populaire est exacte. Les deux autres éléments que le procès de canonisation va vérifier, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de l'héroïcité des vertus, puisque depuis le début du XVIIe siècle, dans le cadre de la canonisation, on a défini cette notion d'héroïcité des vertus. Il faut que la personne dont on veut la canonisation ait vécu les vertus à la fois théologales et cardinales de façon héroïque, c'est-à-dire de façon exceptionnelle. Donc on va vérifier cela aussi. Et on va aussi vérifier l'existence de miracles obtenus par l'intercession de cette personne. Alors, des miracles de son vivant et des miracles après sa mort. Donc il y a trois éléments qui doivent être vérifiés par le procès de canonisation, la réputation de sainteté, l'héroïcité des vertus et l'existence de miracles obtenus par l'intercession de la personne. Alors, depuis le Moyen-Âge, les papes ont imposé cette procédure du procès de canonisation aux évêques. Vous savez que jusqu'au XIIe siècle environ, c'était les évêques qui avaient le pouvoir de faire les saints, c'est-à-dire de reconnaître la sainteté. C'était assez simple. Les évêques faisaient ce qu'on appelle une élévation. Donc, ils décidaient que le corps d'une personne reconnue par la population comme sainte était élevé sous un autel et à partir de là, il était conçu, reçu comme un saint. mais les évêques avec le développement de la papauté ont cherché à faire confirmer leur élévation par Rome, par le Saint-Siège pour donner plus d'éclats à leurs décisions. Du coup, les papes en ont profité pour prendre de plus en plus de place dans ces canonisations épiscopales et au XIIe siècle, ils ont fini par décider que seuls les papes pouvaient canoniser. Donc, on n'en était plus au niveau d'une reconnaissance d'une action épiscopale, on était à l'imposition d'un monopole pontifical en matière de canonisation. Et à partir de là, les papes ont dit aux évêques si vous voulez qu'on canonise quelqu'un qui est mort dans votre diocèse, il va falloir le prouver, il va falloir nous prouver sa sainteté. Parce que moi, pape, quand je canonise, je vais être sûr que ça se fasse correctement. Et donc, le procès de canonisation va être imposé à chaque évêque qui veut faire canoniser quelqu'un pour vérifier justement ces trois éléments dont je viens de vous parler. Alors, c'est dans cette situation-là, dans ce cadre général, que se trouvent les doctrinaires à la mort de leurs fondateurs. Certainement encouragés par les manifestations populaires qu'ils nous ont rapportés dans la première biographie de César de Bus, mû par leur propre expérience et leur propre sentiment, ils décident de faire reconnaître la sainteté de César de Bus. Et ils le décident de façon assez rapide après son décès, mais de façon un peu désordonnée du point de vue juridique. A Rome, au Saint-Siège, on a pris l'habitude de suivre une certaine rigueur juridique pour mener les procès. A Rome, c'est toujours plein que les Français n'arrivaient pas à comprendre la structure juridique des procès de canonisation. On a toujours reproché aux Français de ne pas connaître les structures. Alors, à Avignon, on n'est pas tout à fait en France, mais on est quand même dans l'esprit français. Et on va voir que les choses n'ont pas exactement commencé comme elles auraient dû. En effet, dès les premiers mois qui suivent la mort de leur fondateur, les doctrinaires vont interroger des témoins sur la vie et la mort de César Nebus dès novembre 1607. Il est mort à Pâques et dès le mois de novembre, il commence à interroger des témoins. Ce qui est utile puisqu'on a intérêt, surtout à une époque où l'espérance de vie est courte, à interroger les témoins le plus rapidement possible pour pas que la mémoire se perde. Et c'est le père Antoine Larbe en particulier, un doctrinaire qui fait ce travail à la demande de sa congrégation. Alors, il y a sûrement eu un... Il s'agissait certainement de préparer un premier dossier pour aller convaincre l'évêque, l'archevêque d'Avignon puisque seul l'archevêque, l'évêque, pouvait ouvrir le procès. Ça restait dans le pouvoir de l'archevêque. Mais on n'a pas à ce moment-là mis en place la structure juridique qui était nécessaire. C'est-à-dire que c'est interroger des témoins sans que ce soit l'archevêque qui le demande. Ce n'était pas forcément très utile. Il semble que le père Larbe ait à nouveau en novembre 171 parce que les choses ne sont pas toujours très claires, lui-même rédiger son propre témoignage en forme juridique cette fois-ci mais toujours en dehors du cadre d'un procès. Et il a aussi à ce moment-là interrogé 19 personnes dont on a gardé le témoignage sous forme de procès verbal. Mais on est là dans des dépositions qui sont toujours extrajudicières. Ce n'est qu'en 1615 donc huit ans après la mort de César de Bus que les doctrinaires rentrent dans le processus juridique habitué. C'est-à-dire qu'ils s'adressent cette fois-ci à l'archevêque d'Avignon pour que lui l'archevêque ouvre une enquête en bonne et due forme sur la vie la femme sanctitatis et les miracles de César de Bus. Alors pour ça il passe par un docteur en droit un docteur dans les deux droits droit canon et droit civique qui devient leur avocat et qui va donc le père François Félix qui va lui-même s'adresser à Mgr Dulcy qui est à l'époque l'archevêque d'Avignon. Et après quelques semaines de discussion l'archevêque admet facilement l'idée d'ouvrir un tel procès et c'est donc le 1er septembre 1615 que l'archevêque accueille dans son palais épiscopal les pères de la doctrine chrétienne et qu'il le même jour donc le 1er septembre il constitue le tribunal chargé d'instruire le procès donc un tribunal composé de trois religieux docteurs rendront et à ce moment là la procédure commence avec ce qu'on appelle la rédaction des articles du procès de canonisation c'est à dire une série de questions qui seront posées à tous les témoins qu'on va interroger sur la vie de César Debus donc tous les témoins doivent être soumis au même interrogatoire donc il y a 78 articles qui sont rédigés qui portent à la fois sur des éléments factuels sur la vie de César Debus mais qui portent aussi sur sa réputation par exemple il y a un article sur sa charité son humilité il y a une autre question sur sa simplicité sur sa patience et à chaque fois donc on demande à chaque témoin de dire ce qu'il sait de ce qu'il a vu ou entendu dire de ces éléments sur César Debus on a ensuite des articles qui viennent des questions donc qui viennent sur les manifestations de dévotion envers son corps après sa mort et puis des articles sur les miracles obtenus par son intercession ou des témoignages sur sa sainteté ses charismes ses vertus alors d'un point de vue technique pour un historien de la canonisation on voit que là même en 1615 on n'est pas encore tout à fait dans des articles tout à fait ordonnés les choses seront beaucoup plus carrées quelques années plus tard mais on a quand même l'essentiel des questions à poser et avec ces questions évidemment on peut obtenir des témoignages de première main sur la vie de César Debus alors le procès va donc s'ouvrir à Avignon mais aussi à Cavaillon puisque le procès est ouvert par l'archevêque du lieu où est mort la personne qu'on veut faire canoniser bon il est mort à Avignon bon l'archevêque d'Avignon est en charge mais il y aura aussi un procès dans les véchets de Cavaillon sont interrogées 23 ecclésiastiques et 21 femmes dont mère Catherine de la Croix que vous connaissez peut-être qui est l'abaisse bénédictine du monastère de Saint-Jean de Cavaillon au début du XVIIe siècle alors remarquez qu'il n'y a que deux pères de la doctrine chrétienne qui sont interrogées donc il n'y a pas une volonté des pères de la doctrine chrétienne de multiplier les témoignages deux c'est pas énorme parce qu'en général dans un couvent ou dans un ordre quand on veut faire canoniser quelqu'un on fait venir pas mal de proches alors les deux qui sont retenus c'est le père Antoine Larme dont on a déjà parlé qui avait fait tout ce travail préliminaire et puis le père Torca Pierre Torca celui qui avait fait l'oraison funèbre de César de Bus et dont on nous dit aussi qu'il avait tenu le crucifix sur son lit de mort alors ce procès va durer principalement de septembre 1615 à février 1616 donc il va relativement rapidement et puis il est repris en partie en 1620 avec des témoignages complémentaires l'ensemble de ces témoignages forme ce qu'on appelle le procès ordinaire c'est à dire le procès fait dans le diocèse le procès diocésain dont l'évêque est l'ordinaire donc on appelle cela un procès ordinaire c'est la première étape nécessaire il est mis en forme par à la fois les juges nommés par l'archevêque qui sont tous des juristes mais il est aussi mis en forme par le notaire le notaire de l'archevêque puisqu'il faut que tout ça soit rubriqué de façon correcte porte les signatures des attestations alors par exemple l'original de ce procès est conservé à la bibliothèque de chez Canot à Avignon et chaque page est signée par le témoin en bas de chaque page vous avez la signature du témoin et l'ensemble ensuite est scellé et signé par l'archevêque et ses notaires alors voilà ce procès lancé première étape nécessaire un volume assez épais qui réunit tous ces témoignages alors lire un procès de canonisation c'est un peu particulier parce que vous avez en gros 50 interrogatoires qui reprennent les 28 mêmes questions donc bon c'est un peu pas j'en ai lu quelques plusieurs dizaines de procès de canonisation c'est toujours un peu particulier au bout d'un moment on va on zigzague un peu mais c'est une source importante sur beaucoup de choses y compris pour différents éléments de l'histoire sociale économique on apprend énormément de choses parce que quand on pose une question sur la vie de quelqu'un on défile toute la vie d'Avignon et de Cavaillon en fait sans parler des miracles parce que quand on rentre dans les miracles on raconte pour comment s'est produit le sauvetage la guérison etc donc on a énormément d'informations en tout genre donc les procès de canonisation qui ont longtemps été un peu ignorés pour la période moderne 16ème 18ème deviennent de plus en plus utilisés dans ce sens alors je vous propose arriver là de se poser un peu la question finalement finalement pourquoi les pères de la doctrine chrétienne lancent-ils un procès ont-ils une chance de voir leur souhait aboutir est-ce que c'est bien raisonnable est-ce qu'ils ont pas un peu des ambitions démesurées pour leurs fondateurs est-ce que la pratique de la canonisation de l'époque pouvait leur laisser espérer quelque chose alors comme disait quelques années avant Guillaume le Tassiture ne protestant s'il en est qui disait bon il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre on est un peu dans cet esprit là quand on se situe dans les procès de canonisation alors j'ai oublié donc ça c'était j'aurais dû vous le passer tout à l'heure c'était la reprise rapide du procès de canonisation comme quoi donc je vais maintenant m'arrêter avec vous sur la situation de la canonisation en 1607 au moment où il lance ce procès entre 1607 1615 1620 où en est-on dans la canonisation alors ce qu'il faut se dire c'est que la canonisation est un acte rare à la fin du Moyen-Âge la pratique pontificale est très parcimonieuse en matière de canonisation il y a peu de canonisation alors ce qui n'apparaît pas ici c'est qu'en plus au 16ème siècle la canonisation s'est interrompue brutalement à partir de 1523 de 1523 à 1588 donc on a plus de 60 ans c'est à dire plus de la moitié du 16ème siècle il n'y a pas eu une seule canonisation les papes n'ont pas proclamé de nouveau saint sans qu'on sache vraiment pourquoi alors il y a plusieurs éléments Luther s'était opposé à la canonisation il semble que ça a eu des effets surtout que le dernier canonisé Beno de Maïzen est une provocation du Saint-Siège vis-à-vis de Luther ils avaient canonisé un évêque médiéval saxon sur les terres de Luther et Luther s'est fait un plaisir de publier un pamphlet contre la canonisation puisqu'il dit cet évêque Beno de Maïzen n'a même pas existé il n'a aucune vertu prouvée et en plus on veut en faire un saint chez moi bon donc peut-être que la réaction de Luther a un peu bloqué les choses en même temps Rome connaissait à l'époque un siège c'était le sac de Rome donc tout ça a perturbé beaucoup la vie mais la canonisation n'a repris qu'en 1588 comme vous le voyez ici ce n'est qu'en 1588 que les papes se sont décidés à proclamer un nouveau saint alors ce ce nouveau saint Diego d'Alcana c'est pas tout à fait n'importe qui enfin c'est pas un personnage très connu vous le connaissez pas en français c'est Saint Dicas Didax Saint Didas mais vous le connaissez plus sous le nom de Diego Saint Diego vous connaissez pas mal de villes américaines qui portent ce nom ou mexicaines Diego d'Alcana c'est un franciscain mais qui est intervenu dans la guérison du fils de Philippe II d'Espagne on l'a attribué la guérison de donc Carlos que Philippe II va tuer de ses propres mains après mais enfin ça c'est autre chose mais il va il va porter cette cause même après la mort de son fils bon ça c'est une autre affaire mais donc Philippe II a attribué la guérison de son fils à Diego et il demande au pape de lui donner un nouveau saint pour son expédition contre l'Angleterre vous connaissez l'invincible armada Philippe II voulait aller envahir l'Angleterre avec son armada ses bateaux or il voulait un saint protecteur pour cette expédition et le pape Sixte Quint a accepté de créer un nouveau saint ce qui ne faisait il n'y avait plus de canonisation depuis 60 ans et donc c'est ainsi qu'il a canonisé Diego de Alcala 1588 ça n'a pas porté chance à l'invincible armada qui comme vous le savez a eu de sérieux soucis mais ça n'a pas nuit au culte de San Diego qui apparemment en Espagne au moins s'est bien se développé quand même ensuite vous voyez que les canonisations sont très rares dans les dans les les 20 ans qui suivent on a celle de Jacin Todrowatz qui est un dominicain polonais qui a converti le nord de l'Europe qui est entre autres passé par Kiev dont on parlait tout à l'heure ensuite il y a Saint Romuald qui est le fondateur des Kamalduls donc un ordre important en Italie les Kamalduls sont sont structures ecclésiastiques importantes 1601 Raymond de Peñafort qui a été le maître général des Dominicains qui a aussi été celui qui a permis la fondation de l'ordre des Trinitaires qui a été spécialisé dans le rachat des esclaves et puis 1608 Françoise Robel la fondatrice des des sœurs du couvent des spectres qui est à Rome qui est un lieu absolument admirable et Françoise Romaine qui est en gros la sainte patronne de Rome elle n'a pas le titre officiel mais c'est vraiment un personnage tout à fait considérable à Rome et qui était par ailleurs une cousine de César de Bus puisque c'est le même nom de famille donc vous voyez très peu de canonisation donc comment peut-on espérer en 1615 que César de Bus devienne saint quand on voit aussi peu de canonisation dans l'ensemble du monde catholique mais cette rareté de la canonisation n'a pas dissuadé n'a pas dissuadé les pères de la doctrine il faut savoir qu'à ce moment là en Europe s'ouvrent quand même des dizaines de procès de canonisation du fait que le fait que la canonisation redémarre a donné des envies en particulier aux congrégations nouvellement fondées et quelques années ensuite on va voir d'autres personnages fondateurs canonisés je pensais avoir fait la diapo mais je ne l'ai pas fait mais la canonisation suivante c'est 1610 avec Charles Boromé alors Charles Boromé est un personnage c'est le modèle de l'évêque de la contre-réforme ou de la réforme catholique un personnage considérable en Italie en 1610 mais ensuite il faut attendre 1622 avec une quintuple canonisation dont on fête le 4ème centenaire on a fêté j'étais à Barcelone il y a quelques semaines pour fêter cela dans un colloque historique 5 personnages ont été canonisés en fait les Italiens les Romains ont dit 4 Espagnols et 1 Saint parce que les rois d'Espagne faisaient de fortes pressions mais parmi ces Espagnols on a des figures importantes que vous connaissez bien Ignace de Loyola son compagnon François-Xavier Thérèse Davila et un personnage que vous connaissez moins qui s'appelle Isidore le Laboureur ça ne vous dit rien c'est pas étonnant Isidore le Laboureur c'est un paysan du 12ème siècle qui était le patron de la ville de Madrid les rois d'Espagne ont créé une nouvelle capitale qui était Madrid et ils avaient besoin d'un saint patron et il y avait un culte à un personnage qui s'appelait Isidore et donc le roi d'Espagne a demandé à ce qu'il soit canonisé et puis donc ça c'est les quatre Espagnols le saint c'est Philippe Neri Philippe Honner le personnage très important aussi à Rome fondateur de l'oratoire de l'oratoire de Philippe Neri pas confondre avec l'oratoire de Pierre de Bérulle en France qui imite celui-là donc vous voyez des figures d'une importance considérable des fondateurs des jésuites fondateurs réformatrices des carmélites fondateurs de l'oratoire donc des grandes figures mais on sait que les autres congrégations qui sont fondées comme les pères de la doctrine chrétienne sont stimulées par ces canonisations et se disent pourquoi pas nous donc c'est dans ce cadre-là que le procès est ouvert en effet en effet la canonisation médiévale et cette canonisation moderne que vous voyez là donne la priorité aux hommes très nettement il y a très peu de femmes avec Françoise Romaine et Thérèse Davila mais et encore c'est il y a eu une ouverture à certaines figures féminines mais qui sont toutes des mystiques c'est la figure de la femme canonisée à cette époque et la mystique donc on a des hommes des religieux et des fondateurs donc on voit que César Debus correspond à ce portrait du canonisable si je puis dire et d'où et puis aussi César Debus a écrit il a laissé des œuvres des œuvres spirituelles ce qui est aussi un élément important quand on voit Ignace de Loyola on voit que et Thérèse Davila on voit que c'est aussi un élément important pour la canonisation alors de fait les difficultés vont être peut-être plus nombreuses que ce qu'avaient prévu les pères de la doctrine chrétienne de 1615 quand les affaires vont quand le procès va commencer les difficultés vont être nombreuses alors je vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon ça prendrait trop de temps mais juste rappeler quelques-unes de ces difficultés d'abord quand ce procès est terminé en 1620 quand on a vu tout à l'heure le procès ordinaire est bouclé le procès n'est jamais envoyé à Rome pour que le procès se continue il faut normalement l'envoyer à Rome puisque c'est Rome qui va décider en recevant ce procès si on peut continuer et donc tant que le procès est pas parti à Rome la cause n'avance pas alors et de fait elle n'avance pas et elle va pas avancer pendant des décennies sans qu'on sache toujours trop pourquoi alors des historiens des doctrinaires qui s'occupaient de l'histoire du procès ont au 18ème siècle essayé d'expliquer pourquoi mais leurs donc leurs hypothèses sont pas non plus toujours très convaincantes alors une première hypothèse c'est qu'en fait les Cavaillonnais et les Pères de la doctrine chrétienne se seraient contentés de ces preuves de sainteté pour considérer que César de Bus était bien heureux en même temps c'est pas très crédible parce qu'on fait pas tout ça pour s'arrêter là en fait une des explications du retard de l'envoi du procès à Rome c'est le fait que la congrégation de la doctrine chrétienne c'est à un moment au tout début de sa vie dès 1616 en fait à la fin du procès au moment où le procès est en cours c'est rattaché c'est fondu dans la congrégation des Somasques une congrégation italienne et qui a aussi un saint fondateur à faire canoniser et on voit bien que la priorité va être donnée à la canonisation de Jérôme Émilien et non pas à celle de César de Bus alors Jérôme Émilien sera d'ailleurs canonisé au 18ème siècle béatifié puis canonisé au 18ème siècle avant avant César de Bus donc il faut attendre la séparation des doctrinaires qui finalement vont retrouver leur autonomie en 1647 redevenir une congrégation en tant que telle pour que la question du procès puisse redémarrer alors on voit on a quelques petites preuves que les pères de la doctrine chrétienne n'oublient pas leurs saints fondateurs même quand ils sont chez Somasque ils ont toujours à l'esprit de faire mais ils peuvent pas vraiment agir donc ça c'est la première difficulté ces premières années réunies au Somasque ensuite une autre difficulté va venir de Rome et de la volonté du pape Urbain VIII de ralentir les procès de canonisation de tout faire pour ralentir le processus Urbain VIII a été un peu traumatisé par la première cause que je vous ai mise en haut celle de Marie-Madeleine de Pazzi qui est morte en 1607 ça nous rappelle quelque chose et qui a vu son procès ouvert dès 1611 alors Marie-Madeleine de Pazzi est une carmélite du Grand Carmel de Florence qui vit à Florence et elle a été béatifiée dès 1626 vous voyez que son procès était rapide et canonisé dès 1669 en fait Urbain VIII était archevêque de Florence et avait fait un pacte de canonisation avec d'autres archevêques et cardinaux où ils avaient décidé que le premier d'entre eux qui deviendraient pape canoniserait Marie-Madeleine de Pazzi c'est lui qui a été élu il a fait ce qu'il avait promis mais tout de suite après il va mettre des règles pour plus que ça puisse se refaire et en particulier il va mettre une règle de celle des 50 ans qui veut qu'on puisse pas ouvrir un procès de canonisation du moins traiter à Rome un procès de canonisation dans la période des 50 ans qui suivent la mort d'une personne donc il faut attendre 50 ans après la mort de la personne pour que le procès puisse être instruit à Rome ça veut pas dire qu'on a pas le droit de l'ouvrir avant mais bon tout le monde a compris que c'était pas la peine de s'énerver pendant 50 ans et qu'il fallait mieux attendre alors pour César de Bus vous voyez que d'un coup d'un seul les décrets sont pris en 1625 ça veut dire 1657 alors les pères de la doctrine vont essayer d'interpréter autrement tout ça mais Rome va finir par leur dire non vous devez respecter la raille comme tout le monde et ne pas vous en sortir donc première volonté du pape ralentir les procès de canonisation et il va y arriver beaucoup de causes vont en effet être ralenties parce que Urbain VIII sentait qu'il y avait une trop forte pression sur la papauté pour canoniser tous ces nouveaux saints ces nouveaux fondateurs ces nouveaux donc il va prendre des mesures pour empêcher ça il va aussi essayer d'imposer le monopole pontifical en matière de béatification au Moyen-Âge la canonisation se faisait en une seule étape un procès de canonisation le pape décide de canoniser ou pas à partir de la fin au cours du XVIe siècle avec la cause de François de Paul il y a eu une nouvelle un nouveau processus mis en place en deux étapes dans un premier temps le pape béatifie déclare que la personne est bienheureuse et dans une deuxième étape on passe à la canonisation donc le statut de bienheureux n'était pas toujours très clair dans la population on avait tendance à appeler bienheureux des gens qui n'avaient pas été reconnus bienheureux par le pape ce qu'on appelait les béatis les béatous les béatats et du coup comme la canonisation était rare comme on l'a vu on avait tendance à appeler les gens bienheureux quand on avait le sentiment qu'ils étaient morts en odeur de sainteté Urbain VIII va dire on arrête avec cela maintenant on n'a plus le droit d'appeler qui que ce soit bienheureux tant qu'il n'a pas été béatifié par le Saint-Siège donc ça va renforcer ce contrôle et ce monopole pontifical mais ça va aussi compliquer l'affaire de ceux qui doivent gérer les procès et dernière règle il va imposer qu'on ne puisse pas et c'est en lien avec la précédente qu'on ne puisse pas rendre de culte public à qui que ce soit qui n'a pas été béatifié ou canonisé par le Saint-Siège ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit comme on faisait jusque là de faire un culte sur le tombeau c'est à dire d'accepter des ex-votos de mettre de proclamer des miracles voire dans certains cas de faire des prières au nom des personnes qui n'avaient pas été béatifiées donc on n'a plus le droit de rendre un culte public par contre on doit garder toutes les preuves de culte donc toutes les offrandes tous les témoignages etc. doivent être mis dans des placards cachés mais on doit les garder donc pour s'assurer que le culte aucun culte public n'est rendu à ces béatis ou ces bienheureux locaux le pape va imposer que pour canoniser quelqu'un il faudra faire un procès de non-culte il faudra prouver qu'il n'y a pas eu de culte et tant qu'on n'aura pas prouvé qu'il n'y a pas de culte on ne pourra pas canoniser donc vous voyez des mesures un peu techniques mais qui visent à empêcher le développement de cultes locaux qui ne soient pas reconnus par le pape alors dans l'affaire de César de Bus ça va être une difficulté c'est que là aussi les pères de la doctrine chrétienne vont dire non on n'a pas besoin de faire un procès de non-culte ils vont se battre pendant pas mal d'années avec Rome qui va finir par leur dire si vous devez le faire donc ils finiront par le faire mais qu'en 1682 donc ça va encore retarder les affaires de façon importante bon finalement ils font le procès de non-culte à Vignon l'ensemble du procès finit par être envoyé à Rome en 1682 et au moment où le procès est ouvert comme je l'ai déjà raconté ici on découvre dans le témoignage du père Torca un des deux doctrinaires qui avaient été interrogés un témoignage qui va contre la chasteté qui nous dit que non seulement les autres témoins disent qu'il avait des tentations Pierre Torca dit non non il n'avait pas des tentations il avait des pollutions donc quand les cardinaux découvrent ça dans le témoignage de Torca ils disent c'est pas la peine d'aller plus loin on referme merci d'être venu et on verra ça une autre fois et avis général des cardinaux en 1687 là dessus donc là l'affaire semble bouclée définitivement arrêtée alors certains pères de la doctrine chrétienne dont le postulateur à Rome tout de même le procureur général de la congrégation à Rome le père Belsens décide de trouver un moyen intelligent de régler l'affaire et donc ils vont essayer de faire croire à Rome que le procès qu'ils ont qui est une copie puisque l'original est resté à Avignon on n'a envoyé qu'une copie à Rome leur faire croire que la copie qu'ils ont à Rome est falsifiée et qu'il y a une erreur et qu'il faut qu'ils aillent voir l'original qui est à Avignon et ils verront qu'il n'y a pas marqué pollution mais qu'il y a marqué tentation bon et entre temps le père en question a pris contact avec un autre doctrinaire qui est à Avignon le père mit tenté qui va aller falsifier le procès l'original donc il va on a toute la recette pour faire ça il va gratter le parchemin alors on l'a très clairement on le voit très clairement dans le manuscrit de Tchécano ils ont ils ont falsifié le procès donc ils ont enlevé ils ont enlevé pollution pour mettre tentation alors c'est vrai que c'était qu'une seule parole dans tout procès donc c'était assez simple à faire d'une certaine façon c'était tentant il n'y avait qu'un seul mot à changer sur 400 pages seule chose c'est que alors l'idée de Belle Sainte c'était d'envoyer d'envoyer de Rome quelqu'un qui viendrait vérifier que le procès d'Avignon comportait bien tentation et donc que celui de Rome était fou mais seule chose c'est que quand ils arrivent pour voir le procès le notaire en 1698 c'est celui qui a fait la copie en 1685 et lui il dit non 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 moi j'ai une très bonne mémoire je sais très bien ce qui avait marqué et c'était pas tentation et donc tout ça se finit à l'Inquisition puisque le brave père ayant été découvert n'a plus qu'une chose à faire c'est de se dénoncer à l'Inquisition avant qu'on le dénonce parce que c'est en général moins terrible l'affaire repart à Rome il y a un dossier épais à Rome sur cette histoire de dénonciation de falsification etc ce qui fait que l'affaire ne s'arrange pas beaucoup et la congrégation d'Hérite qui suit l'affaire on se dit qu'est-ce que nous font les braves pères de la doctrine chrétienne donc échec alors finalement l'affaire ne va se débloquer qu'en 1740 quand le pape Benoît XIV va être élu Benoît XIV qui est un spécialiste de la canonisation il a été avocat du diable vous avez déjà entendu parler de ce terme d'avocat du diable c'est celui qui dans la procédure romaine met les obstacles à la cause auxquels les avocats sont censés répondre donc il connaissait l'affaire il connaissait aussi le père Belsens dont on a parlé tout à l'heure celui qui est voulu falsifier parce que le père Belsens donnait aussi des cours de théologie à Rome et Benoît XIV jeune ecclésiastique avait suivi les cours de Belsens donc il avait dû entendre parler par Belsens des problèmes sur le procès et il avait un intérêt pour la cause alors il va décider de débloquer l'affaire parce que en tant que juriste et spécialiste de la canonisation il dit bon finalement il n'y a qu'un seul témoignage donc un témoignage ne vaut rien quand il n'est pas appuyé par d'autres il ne suffit pas qu'il y en ait qu'un qui dise quelque chose donc en 1744 il va réunir il va s'adresser au père de la doctrine chrétienne simplement il va leur mettre une petite condition les pères de la doctrine chrétienne à l'époque sont un foyer de résistance janséniste le Saint-Siège n'arrive pas le roi de France pardon non plus n'arrive pas à les faire renoncer à leur jansénisme donc Benoît XIV un bon joueur d'échec va leur dire bon qu'est-ce que vous voulez vous la voulez la canonisation alors si vous la voulez vous renoncez au jansénisme c'est pas très compliqué donc les pères de la doctrine chrétienne vont se réunir en assemblée générale en 1744 et ils vont accepter de renoncer officiellement au jansénisme alors que c'était vraiment un foyer de résistance ils avaient été condamnés certains avaient été envoyés dans d'autres couvents enfin c'était assez compliqué Benoît Cailletorz ayant obtenu ce qu'il voulait va signer il va imposer d'abord au cardinaux le silence éternel sur les difficultés précédentes et il va à partir de là signer la commission qui va permettre de continuer le procès alors après après 1747 le procès va reprendre son cours avec je vous en parle dans tous les détails liés aux structures des procès disons que les procès reprennent à Avignon et à Cavaillon et suivent leurs cours normalement simplement à ce moment là c'est la révolution française qui arrive qui va à nouveau compliquer les affaires et il va falloir attendre à la fois que Rome la congrégation de la doctrine chrétienne retrouve leur marque pour que finalement le procès aboutisse à ce qui a été attendu depuis longtemps c'est à dire la reconnaissance de l'héroïcité des vertus dont je vous parlais au début donc en 1821 le pape va signer le décret reconnaissant l'héroïcité des vertus de César de Busse et à partir de ce moment là comme disent les membres de la congrégation encore aujourd'hui c'est à César de Busse de travailler c'est à dire qu'il va falloir trouver des miracles il va falloir obtenir par l'intercession de César de Busse des miracles qui permettent d'avancer vers la canonisation alors la reconnaissance de l'héroïcité des vertus et de 1821 il faudra attendre à peu près un siècle pour que des miracles soient proposés à la congrégation le premier miracle a lieu en 1911 et puis un second en 1943 et finalement les miracles sont reconnus en 1949 et 1950 plus exactement pardon les procès sont de 49-50 et la reconnaissance des miracles ne date que de 1973 la procédure a encore pris du temps et c'est comme ça qu'en 1975 le 27 avril c'est à dire presque nous sommes presque à l'universaire le 27 avril 1975 Paul VI a solennellement déclaré César de Busse bien heureux et puis ensuite il a fallu donc attendre un autre miracle pour passer à la canonisation puisque c'est la règle en particulier depuis la réforme de la canonisation par Jean-Paul II ce miracle a été reconnu par le pape François le 26 mai 2020 normalement la canonisation aurait donc dû suivre dans les mois d'après mais comme vous le savez la crise du Covid a fait que la canonisation a été reportée et qu'elle aura donc lieu le 15 mai pardon 2022 donc 415 ans après la mort de César de Busse et du lancement du procès par les pères de la doctrine chrétienne cette canonisation vient donner raison aux pères de la doctrine chrétienne qui ont lancé le procès en 1607 leur intuition sur la sainteté de César de Busse se voit confirmée par le Saint-Siège après des épisodes nombreux et variés le profil et je vais terminer avec ça le profil de César de Busse aujourd'hui est toujours celui d'un prêtre fondateur d'une congrégation religieuse c'est un profil qui reste aujourd'hui dans la canonisation il a moins le monopole que ne l'avait ce profil au 16ème 17ème siècle où aujourd'hui on voit des canonisations en particulier de laïcs qui se développent de façon plus importante mais ça reste un des profils tout à fait habituels des canonisations alors on peut s'interroger sur la longueur parce que souvent on pose la question mais pourquoi ce procès a été aussi long est-ce que c'est unique alors j'ai mis là sur la fiche quelques cas à tirer de la longue liste des procès de canonisation ouverts au 17ème siècle je vous en ai pris une liste que je me suis amusé à établir à l'époque de ma thèse il y a plus de 270 procès dans cette période donc j'ai pris les tout premiers dans l'ordre enfin non ils sont classés par l'ordre chronologique donc vous voyez ici que vous avez 5 autres j'en ai pris que 5 on pourrait en prendre 10, 15 5 causes de personnes qui sont mortes à peu près dans la même période que César de Busse qui sont tous des hommes et qui sont tous des religieux donc on est dans le même dans la même catégorie et vous voyez que les procès commencent pour un certain nombre deux exactement dans la même période que César de Busse 1600 pour Aquaviva 1604 pour Gaspard de Bono André Ibernon c'est 111 donc on est exactement dans la même période alors vous voyez que les les béatifications pour ces personnages sont obtenues en général plus rapidement que celles pour César de Busse mais si vous prenez le cas de la dernière Joseph Anquieta on est exactement dans la même période César de Busse c'est 1975 lui c'est 1980 donc on voit que c'est pas unique et par contre vous voyez que sur ce groupe de 5 il n'y en a qu'un seul qui est canonisé jusqu'à maintenant qui est Anquieta en 2014 les autres les 4 autres ne sont pas canonisés donc ça veut dire que dans la plupart des cas les procès sont arrêtés pour des raisons diverses c'est comme pour César de Busse après sa bâtification la seule chose qui est nécessaire maintenant c'est un miracle pour passer à la canonisation alors ces miracles sont en général pas recherchés c'est une des raisons pour lesquelles les causes ne sont pas relancées mais donc tout ça pour vous dire que la longueur du procès de César de Busse n'est pas exceptionnelle c'est pas le procès le plus rapide puisque le procès le plus rapide c'est celui de Marie-Madeleine de Pazzi qui garde le record pour toute la période moderne qui a été battu ensuite si je puis dire par Thérèse de l'Enfant-Jésus dont le procès a été encore plus rapide mais on était au début du XXe siècle donc voilà donc César de Busse se trouve alors c'est dans un type de disons de durée de canonisation plutôt longue quatre siècles mais on peut aussi rappeler que des personnes ont été canonisées bien après on peut citer dans les plus récentes Île-de-Garde de Bingen dont vous avez entendu parler Île-de-Garde de Bingen cette religieuse allemande du XIIe siècle qui est morte en 1179 a été canonisée en 2012 donc presque plus d'un millénaire après sa mort pas tout à fait presque un millénaire par le pape Benoît XVI allemand ça fait partie des éléments de l'histoire de la canonisation on voit souvent des liens personnels entre le saint et le pape qui canonise donc Île-de-Garde de Bingen est devenue sainte bien plus longtemps après puisque ça a fallu on est presque à 900 ans après sa mort et en plus non seulement elle est devenue sainte mais elle est devenue aussi docteur de l'église d'un coup d'un seul ce qui montre parce que le docteur de l'église c'est le degré au-dessus si je puis dire dans la canonisation c'est là ce qui est réservé à certains personnages voilà donc César de Buse un procès au long cours mais qui a abouti heureusement comme on dit à Rome et dont nous serons un certain nombre à pouvoir participer à la cérémonie romaine dans quelques semaines merci applaudissements merci